Le Père Martin Un conte de Ruben Science Vous ne connaissez pas le Père Martin ? Quoi qu'il ne soit qu'un pauvre cordonnier, il ne loge pas dans une mansarde. Son atelier, son salon, sa chambre à coucher et sa cuisine sont tous réunis dans une échoppe de bois qui fait l'angle de la place de Lens et de la rue des Martégal, au centre du vieux quartier de Marseille. C'est là qu'il vit en philosophe, ni trop riche, ni trop pauvre. Ressemez-en tout le quartier, car depuis que ses yeux ont vieilli, le bonhomme ne travaille plus dans le neuf. Si vous ne le connaissez pas, les pescaïrs du quartier Saint-Jean le connaissent bien. Et les revendeurs du marché, qui est sur la place, et les gamins de l'école communale, qui passent comme un essaim devant sa porte, lorsque les quatre heures sonnent à l'évêché. Il leur a cousu des pièces à tous. Il sait où le soulier les blesse. Les ménagères n'ont de confiance qu'en lui, pour mettre des talons solides aux chaussures de leur garnement, qui éculent en quinze jours les souliers les mieux confectionnés. Le Père Martin, depuis quelque temps, s'est fait la réputation d'être dévot. Donc il craigne le mot pour rire. Mais depuis qu'il va aux conférences, comme on appelle ses réunions, où l'on chante des cantiques et où l'on parle du bon Dieu, il est tout changé. Il ne travaille ni moins ni plus mal, au contraire. On ne le voit plus au café des Argonautes, comme autrefois. Il a un gros livre, qu'on le voit lire souvent, quand on regarde par le petit vitrail de son échoppe. Il paraît beaucoup plus heureux qu'il ne l'était auparavant. Il a eu des malheurs, le Père Martin. Sa femme est morte, il y a plus de vingt ans. Son fils, parti comme un clôt à bord du brique, le fesséen. Il n'a pas réapparu depuis dix ans. Quant à sa fille, il n'en parle jamais. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle est devenue, une ombre passe sur son front. Il ne répond qu'en secouant la tête. Aussi, même quand il allait au café, après la journée, faire un piquet avec ses camarades, le vieux cordonnier était-il rarement d'une gaieté parfaite. Maintenant, avons-nous dit, il paraît plus heureux. Son gros livre semble en être la cause. C'était la veille de Noël. Il fait au dehors un temps froid et humide. Mais l'échoppe du Père Martin est claire et bien chauffée. Il a fini son travail et mangé sa soupe. Son petit poil ronfle et lui aussi, assis dans un bon fauteuil de paille, ses becicles sur le nez, se tient près de la table et lit. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ici, le lecteur s'arrête pour réfléchir. « Point de place ? » dit-il. « Point de place pour lui ? » Il regarde alors sa chambrette, étroite et propre dans sa pauvreté. « Il y aurait eu de la place pour lui ici, » ajouté. « S'il y était venu ? » « Quel bonheur de le recevoir ! » Je me serais gênée, bien sûr. Je lui ai redonné toute la place. Point de place pour lui. « Que ne vient-il m'en demander une à moi ? » Je suis seule, je n'ai personne à qui penser. Chacun a sa famille et ses amis. Qui se soucie de moi sur la terre ? J'aimerais bien qu'il vienne me tenir compagnie. Si c'était aujourd'hui le premier Noël, si ce soir le sauveur devait venir au monde, s'il choisissait mon échoppe pour y entrer, comme je le servirais, comme je l'adorerais. Pourquoi ne se montre-t-il plus aujourd'hui comme il le faisait autrefois ? Que lui donnerais-je ? La Bible dit bien ce qu'apportèrent les mages, de l'or, de l'encens et de la myre. Je n'ai rien de tout cela. Ils étaient riches, ces mages. Mais les bergers, que lui donnernt-ils ? Cela n'est pas dit. Ils n'eurent peut-être pas le temps de rien lui apporter. Ah ! Je sais bien, moi, ce que je lui donnerais. Et le Père Martin, au milieu de toutes ses pensées, plus ou moins incohérentes, se leva et tendit la main vers une étagère où se trouvaient deux millions de petits souliers soigneusement enveloppés. Deux souliers de nourrissons. Voilà, dit-il, « Voilà ce que je lui offrirai, mon chef-d'œuvre. » C'est la mère qui serait contente. « Mais à quoi ai-je pensé ? » reprit-il en s'y riant. « Vraiment, je radote. Est-il possible que je m'imagine des choses pareilles ? » comme si le sauveur avait besoin de mon échoppe et de mes souliers. Le vieillard s'enfonça dans son fauteuil et continua ses réflexions. La foule devenait de plus en plus nombreuse dans les rues. À mesure que la soirée s'avançait, des bruits de réveillon commençaient à se faire entendre. Mais le père Martin ne bougeait pas. Il est probable qu'il s'était endormi. « Martin ! » dit une voix douce tout près de lui. « Qui va là ? » cria le cordonnier en sursaut. Mais il eut beau se tourner vers la porte. Il ne vit personne. « Martin ! Tu as désiré me voir ? Eh ben ! Regarde dans la rue demain depuis l'aurore jusqu'au soir. Tu me verras passer un moment ou l'autre. Efforce-toi de me reconnaître car je ne me ferai point connaître de toi. » La voix se tue. Martin se frotta les yeux. Sa lampe était éteinte. Le pétrole ayant manqué. Minuit sonnait à toutes les horloges. Noël était venu. « C'est lui ! » se dit le viard. Il a promis de passer devant mon échoppe. Peut-être est-ce qu'un rêve ? N'importe ! Je l'attendrai. Je ne l'ai jamais vu. Mais n'ai-je pas admiré son portrait dans toutes les églises ? Je saurais bien le reconnaître. Là-dessus, Martin gagna son lit et longtemps encore repassa dans son esprit les étranges paroles qu'il avait entendues. Longtemps avant le jour, la lampe du cordonnier était allumée. Il remit du charbon dans son poêle qui n'était pas encore éteint et se mit en devoir de préparer son café. puis il se hâta de ranger sa chambre et vint se placer près de la fenêtre pour guetter les premières lueurs du jour et les premiers passants. Peu à peu, le ciel s'éclaira et Martin ne tarda pas à voir paraître sur la place le balayeur des rues, le plus matinal de tous les travailleurs. Il ne lui accorda qu'un regard distrait. Il avait, en vérité, bien autre chose à faire qu'à regarder un balayeur de rue. Cependant, il paraissait faire froid au dehors car la vitre se couvrait constamment du bué. Et le contenier, après avoir donné quelques vigoureux coups de balai, ne tarda pas à éprouver le besoin de se réchauffer par un exercice plus énergique en battant les bras de toutes ses forces et en frappant le sol tantôt d'un pied, tantôt de l'autre. Le brave homme, se dit Martin, il a froid tout de même. C'est fait aujourd'hui, mais non pas pour lui. Si je lui offrais une tasse de café, et il frappa contre la vitre. Le balayeur tourna la tête, vit le père Martin derrière sa fenêtre et s'approcha. Le cordonnier ouvrit sa porte. « Entrez ! » dit-il. « Venez vous réchauffer. » « C'est pas de refus, merci. » « Quel temps de chien ! » On se croirait en Russie. « Voulez-vous accepter une tasse de café ? » dit le père Martin. « Ah, par exemple ! » « Voilà un brave homme ! » « Avec plaisir ! » pour voir s'il n'était passé personne. « Qu'est-ce donc que vous avez à regarder dehors ? » lui dit enfin le cantonnier. « J'attends mon maître ! » répondit Martin. « Votre maître ? » « Vous travaillez donc en magasin ? » « La belle heure pour venir voir ses ouvriers. » « D'abord, c'est fait pour vous aujourd'hui. » « C'est d'un autre maître que je parle ! » reprit le vieux coordonné. « Ah ! Un maître qui peut venir à toute heure et qui m'a promis de venir aujourd'hui. Vous ne savez pas son nom ? C'est Jésus. J'ai entendu parler de lui mais je ne le connais pas. Où demeure-t-il ? » Le père Martin se mit alors en quelques mots à raconter au balayeur de rue l'histoire qu'il avait lue la veille. En y ajoutant quelques détails. Il se tournait vers la fenêtre tout en parlant. « Et c'est lui que vous attendez ? » dit enfin le contenier quand il sut de qui il s'agissait. « Mais avis que vous ne le verrez pas comme vous le croyez. Mais c'est égal. Vous me l'aurez fait voir à moi. Vous me prêterez votre livre, monsieur ? » Martin, dit le coordonnier. « Monsieur Martin, et je vous garantis que vous n'aurez pas perdu votre temps ce matin. Quoi qu'il fasse à peine jour. Merci et au revoir. » Le contenier s'éloigna, laissant le père Martin seul de nouveau, le front collé contre la vitre. Quelques ivrognes n'attardaient pas serre, mais le vieux coordonnier ne les regarda seulement pas. Puis arrivèrent les marchandes avec leurs petites charrettes. Ils les connaissaient trop bien pour faire grande attention à elles. Mais au bout d'une heure ou deux, ses regards furent attirés par une jeune femme portant un bébé dans ses bras. Elle était si pâle, si décharnée que le cœur du veillard s'émut. Peut-être cela le fit-il penser à sa fille. Il ouvrit sa porte et l'appela. « Hé, dites donc ! » La pauvre femme entendit cet appel et se retourna surprise. Elle vit le père Martin qui lui faisait signe d'approcher. « Vous n'avez pas l'air bien portante, ma belle. » « Je vais à l'hôpital, » répondit la jeune femme. « J'espère bien qu'on m'y recevra avec mon enfant. Mon mari est surmer et voilà trois mois que je l'attends. » « Comme j'attends mon fils, » pensa le cordonnier. « Il ne revient pas et cependant je n'ai plus le sou et je suis malade. Il faut bien que j'aille à l'hôpital. » « Pauvre femme, » dit le vieillard, « vous mangerez bien un morceau de pain en vous réchauffant, non ? » « Au moins une tasse de lait pour le petit. » « Tenez, voilà justement le mien que je n'ai pas encore touché. chauffez-vous et laissez-moi le marmot. » « J'en ai eu, moi, dans le temps. Je sais comment ça se manipule. Il a une crâne mine, le vôtre. » « Quoi ? Vous ne lui avez point mis de ce lier ? » « J'en ai point, » soupira la jeune femme. « Attendez donc, j'en ai une paire, là, qui va vous faire l'affaire. » Et le veille ouvrier, au milieu des protestations et des remerciements de la mère, alla chercher les suliers qu'il avait regardés la veille et les mis aux pieds de l'enfant. Il lui allait admirablement. Martin étouffa un soupir, cependant, en se séparant de son chef-d'œuvre. De ce qu'il avait fait de mieux en sa vie ? « Bah ! » se dit-il. « J'en ai plus besoin pour personne, maintenant. » Et il revint vers la fenêtre. Il se mit à regarder d'une façon si anxieuse que la jeune femme en fut surprise. « Qu'est-ce que vous regardez là ? » interrogea-t-elle. « J'attends mon maître, » répondit Martin. La jeune femme ne comprendit pas ou ne se souciait pas de comprendre. « Connaissez-vous le Seigneur Jésus ? » lui demanda-t-il. « Certainement, » répondit-elle en faisant le signe de croix. « Il n'y a pas si longtemps que j'ai appris mon catéchisme. » « C'est lui que j'attends, » reprit le veillard. « Et vous croyez qu'il va passer par là ? » Il me l'a dit. « Pas possible ! » « Oh ! » « Que j'aimerais rester avec vous pour le voir, moi aussi, si c'est vrai. Mais vous devez vous tromper. Et puis, il faut que je m'en aille pour être reçu à l'hôpital. » « Savez-vous lire ? » dit le cordonnier. « Oui ? » « Eh bien, prenez ce petit livre, » reprit-il en lui mettant dans la main un fragment de l'Évangile. « Lisez-le attentivement et ce ne sera pas tout à fait comme si vous le voyez, mais ce sera presque la même chose. Et peut-être le verrez-vous plus tard. » La jeune femme prit le livre d'un air de doute, s'éloigna en disant merci. Et le vieillard reprit son poste auprès de la fenêtre. Les heures succédaient aux heures. Les passants ou passants le petit poil ronflait toujours et Martin dans son fauteuil regardait encore dans la rue. Le maître ne paraissait pas. Il avait bien vu passer un jeune prêtre aux cheveux blonds, aux yeux bleus, justement comme on représente le Christ dans les tableaux d'église. Mais en passant, tout près de son échoppe, le prêtre avait murmuré « Mea culpa. » Évidemment, le Christ ne saurait point accuser lui-même. ce ne pouvait être lui. Les jeunes gens, les vieillards, les marins, les ouvriers, les ménagères, les grandes dames, tout ce monde passa devant lui. Bien des mendiants supplièrent le brave homme. Son regard semblait leur promettre quelque chose. Ils ne furent pas décis. Cependant, le maître ne paraissait pas. Ses yeux étaient fatigués. Son cœur commençait à défaillir. Les jours passent vite en décembre. Déjà l'ombre s'allongeait sur la place. Déjà la lumeur des réverbères paraissaient au loin. Déjà les fenêtres d'en face commençaient à briller joyeusement. Et le fumet de la dinde rôtie, le mets traditionnel des Marseillais, s'élevait de toutes les cuisines. Et le maître ne paraissait pas. Enfin, la nuit vint, accompagné de brouillards. Il était désormais inutile de se tenir près de la fenêtre. Les passants, devenus rares, s'éloignaient dans la brume sans qu'on pût les dévisager. Le veillard s'approcha tristement de son poêle et se mit à préparer son modeste souper. « C'était un rêve » murmura-t-il. « Pourtant, je l'avais bien espéré. » Son repas achevé, il ouvrit son livre et voulut se mettre à lire. Mais sa tristesse l'en empêcha. « Il n'est pas venu » répétait-il sans cesse. Tout d'un coup, la chambre s'éclaira d'une lumière surnaturelle et, sans que la porte se fût ouverte, les trois échoppes se trouva pleines de monde. Le balayeur de rue était là, la jeune femme avec son enfant était là et chacun d'eux disait au vieillard « Ne m'as-tu pas vu ? » Derrière eux venaient les mondiants à qui il avait fait l'aumône et voisins à qui il avait dit de bonnes paroles les enfants à qui il avait adressé un bon sourire et chacun lui disait à son tour « Ne m'as-tu pas vu ? » « Mais qui êtes-vous donc ? » cria le cordonnier à tous ses fantômes Alors, le petit enfant au bras de la jeune femme se pencha sur le livre du vieillard et de son doigt rose lui montra ce passage à l'endroit même où il l'avait ouvert « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire J'étais étranger et vous m'avez recueilli car chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits vous les avez faites à moi-même » « J'ai eu faim et vous m'avez fait à l'un de ces petits 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 « J'ai eu faim et vous m'avez fait